Bonjour Fred, nous revenons dans ton loft pour un nouveau voyage, où postons nos valises aujourd'hui ? Aujourd'hui on va poser les valises en Espagne, c'est la seconde fois. Une nouvelle rencontre ? Le voyage c'est en effet des belles rencontres, des belles découvertes. J'ai envie à travers trois petites expériences de vous faire découvrir un personnage devenu mythique, devenu mondialement connu, qui c'est Ferran Adria. Je pense que c'est plus un cuisinier aux idées folles qu'un cuisinier fou, je pense que c'est le roi de la diversion. Et donc à travers trois textures, c'est une sorte de petit hommage à Ferran Adria. Maintenant vous me suivez. On va commencer par une recette que j'aime beaucoup, parce qu'au restaurant on l'interprète en sucré, en salé, au praliné, aux amandes, au fumet de poisson. C'est le fameux biscuit éphémère. Dans le cas présent, j'utilise du praliné, 66% de fruits. Donc vous voyez qu'il est très souple, presque très riche en fruits, donc très peu sucré, donc bien parfumé. Et je vais l'émulsionner, là encore, l'émulsion des blancs d'œufs, de l'eau, du praliné, de l'huile, d'amandes et de noisettes. Donc on va en faire une belle émulsion. On mélange une première partie. On obtient déjà l'émulsion naissante. Avec là encore ce fameux défasage, puisque c'est très gras. Il y a encore beaucoup d'eau avec les blancs d'œufs à mélanger. Je n'ai pas peur de mélanger de bulles d'air avec le fouet, puisque pour le coup de l'air, je vais en mélanger beaucoup après. Deuxième ajout, dès lors qu'on obtient un ruban qui fait quasiment 60 cm, 80 cm de haut, sans se rompre, eh bien ça, ça veut dire que c'est une émulsion. Troisième ajout, je mets en siphon. En siphon, fond, fond. Ça aussi, méthode Ferran Adria, le siphon qui permet de faire des choses assez incroyables. On l'utilisait jusqu'alors juste pour de la crème chantilly. Eh bien là, on l'utilise pour plein d'autres choses. On remplit notre siphon. Hop. On vérifie que le joint soit bien mis. On met au moins deux capsules. D'os. S'il n'y a pas assez d'air, eh bien la texture ne sera pas adéquate. On check bien deux façons de cuire. La première, c'est de peser 200 g dans un cube en plastique. Petit secret pour lequel je ne pourrais vous donner aucune explication, parce que je n'arrive pas à la trouver. S'il n'y a pas de trou dans le récipient dans lequel on va cuire ces biscuits, que ce soit un cube en plexiglas, que ce soit un gobelet, eh bien ça ne marche pas. C'est juste du blanc d'œuf avec du pralier. Pas de crème, pas de jaune, pas de sucre. Je vais le mettre dans mon gobelet. À peu près un tiers. Puissance maximale. Ça veut dire 1000 watts. Deux minutes, on va obtenir un chiffon cake assez incroyable. On va mettre le verre à cuire. Et là, j'ai un biscuit super léger. On peut le servir chaud. Le biscuit est monté. Et là, on peut juste le démouler avec un petit couteau. Vous pouvez le refroidir et le couper. Regardez, je vais le faire. Le biscuit est refroidi. Si vous le surgelez, vous pouvez le couper plus facilement. Ce qui est très sympa aussi, c'est de couper, surgeler des tranches très fines. Plus fines que ça encore. Et on peut les faire sécher ou griller à la salamandre pour des desserts sur assiette. C'est vraiment délicieux et super croquant. Maintenant, la seconde idée, la fausse guimauve. En espagnol, on dit la falsa malva. C'est une idée de fabriquer une guimauve sans blanc d'œuf dans laquelle il y a extrêmement peu de sucre. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas exploitable en termes de confiserie. Mais quelque chose qu'on exploite en pâtisserie, voire en fourrage d'entremets. Voire tout simplement en petits cubes extrêmement goûteux. Soit de fruits, soit de café. Vous allez voir, le système est ultra simple. Fallait-il encore oser y penser ? Pour la circonstance, je vais faire une fausse guimauve citron. Donc pour garder le goût parfaitement frais et cru du citron, ça pourrait être du jus d'orange, ça pourrait être une pulpe de fruits. Surtout, vous ne chauffez jamais ce mélange. La gélatine en poudre ou en feuille est fondue avec un tout petit peu d'eau. On va tiédir maintenant la gélatine avec l'eau. Ensuite, je mélange le jus de citron, le reste de l'eau, le sucre. On prend bien le soin de s'assurer que le sucre est fondu. N'ayez pas l'idée d'utiliser un autre gélifiant que la gélatine, de l'agar-agar par exemple, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment le réseau de la gélatine, ce qu'on appelle le collagène, qui va nous permettre de transformer cette gelée en mousse à raser délicieuse qui va donner naissance à la fausse guimauve. On coule ça en bac, on le laisse gélifier toute une nuit au réfrigérateur et vous allez voir en quoi ça se transforme. Ça ressort gélifié, ça c'est le travail de la gélatine. Et quelque chose d'intéressant. Pensez à prendre de la gelée, comme ça. Vous pensez à faire des éclats. Ça c'est ce que les cuisiniers appellent la gelée diamant. D'habitude, on la casse avec un fouet. Et bien là, on fait quelques éclats, comme des pépites de gelée, avec la fausse guimauve et un dessert fruité, etc. C'est vraiment délicieux. Là, pour le coup, le système c'est quoi ? C'est de mettre toute cette gelée à monter. Et on est parti pour à peu près 35-40 minutes. Pas trop trop vite. D'accord ? Donc, on est en gelée et on devient mousse à raser fois 5. A tout de suite. Ce n'est pas magique, ça, de démarrer avec un pain de gelée et d'aboutir à une presque meringue, une fausse guimauve. Soit vous pouvez la mouler dans des moules en silicone, soit vous pouvez la cadrer telle que je vais le faire pour la couper en cubes. On peut aussi travailler cette fausse guimauve en version salée. J'ai chemisé un cercle avec du film. Ça nous facilite largement le travail. On met ceci au congélateur. On va le surgeler tout d'abord pour éviter qu'elle ne s'affaisse. La guimauve est congelée. On retire délicatement le film. On la décadre. Mieux vaut avec un couteau qu'avec le chalumeau. On risquerait de fondre notre fausse guimauve. Regardez, elle sort du congélateur. Il est à moins 18, moins 20. Je peux en couper une tranche exactement comme si je coupais du foie gras. Elle est complètement glacée et pourtant elle est molle. On coupe quelques cubes. Et maintenant une troisième recette qui est, je pense, encore plus géniale et encore plus inattendue. C'est de la mousse de chocolat et non pas de la mousse au chocolat. On utilise du chocolat. Ici, Nyongbo. On ajoute de l'huile. On fond le tout au micro-ondes. Environ 3-4 minutes. Et voilà. Il est fondu à peu près à 40-45 degrés, simplement pour bien dissoudre le chocolat. On va le mettre au bain-marie dans des glaçons. Et là maintenant, on va mélanger tranquillement jusqu'à ce que le chocolat obtienne une texture presque mayonnaise. Donc cette phase de mélange et de cristallisation, elle dure environ 4 à 5 minutes. Surtout, je vous répète bien, mélanger sans arrêt, c'est très important en termes de cristallisation. On doit favoriser la cristallisation pour l'accélérer et faire en sorte que la magie opère. Et bien voilà. Le mélange épaissit. Presque mayonnaise. Je préfère l'arrêter un tout petit peu avant, mais il est très froid. Juste par ensemencement, ça continue à épaissir. On va le couler dans le bac. Regardez, ça épaissit encore plus. On vérifie bien que la petite valve soit bien positionnée au milieu. Regardez, ça monte et ça va toucher le couvercle. Et là, j'arrête très vite. Donc le chocolat s'est expansé. On le met au réfrigérateur et on va chercher tout de suite le bloc qui est cristallisé depuis une nuit. On lève la petite valve et écoutez le bruit. Je vais le démouler. Le chocolat est devenu complètement microbulé, spongieux. Il prend à peu près 4 fois son volume, lui aussi. Et on peut en découper des tranches. Soit on en coupe des tranches comme ceci. Soit ce que j'aime beaucoup, c'était vraiment un éclat de mousse. Il faut le travailler bien, bien, bien froid. Le sabayon praminé. Le sabayon praminé. Un petit peu de crème doulcée. Éponge de praliné. Ensuite, on va mettre des éponges de chocolat. Alors ce qui est impressionnant dans ces éponges, c'est que ça semble très gros, très chocolaté. Et pourtant, ça fond dans la bouche avec une extrême délicatesse et une extrême vitesse. Parce que tout simplement, l'huile de noisette que nous avons ajoutée abaisse considérablement le point de fusion du chocolat. Ce pourquoi d'ailleurs, vous voyez, ça fond très, très, très vite dans les doigts. On termine juste par quelques petites pépites de chocolat comme ça. Puis, comment c'est dit, c'est en espagnol ? Ya estamos. J'espère que cette émission très spongieuse avec des recettes insolites, ça vous aura beaucoup plu. Ça va vous inspirer dans vos prochaines créations. Et puis tout simplement, je vous dis à bientôt sur Valrhona TV et surtout sur On Air. Bye bye.